Salut tout le monde, c'est NeverbackJars et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière avec le VAFC et aujourd'hui au programme 8ème de finale de la Coupe de France contre Nîmes et un match de championnat contre Caen et dans l'épisode de vendredi on commencera les phases à élimination directe, enfin pas directe du coup en matière de retour pardon mais les phases d'élimination de l'Europa League, donc les 16ème de finale on commencera contre TrapzonSport et un match contre Lorient donc du coup j'ai pas vérifié mais on joue avec les titulaires ou les remplaçants, je dirais titulaires, je dirais titulaires comme ça on joue avec les remplaçants en championnat et les titulaires en Europa League parce que l'Europa League c'est quand même le trophée qu'on cherche à avoir en priorité donc là on joue avec les titulaires qui sont fatigués, ces petits coquins, et bien on va quand même jouer avec eux je vous le dis, on va quand même jouer avec eux, allez c'est pas grave, parce qu'il faut que je joue avec les titulaires pour le match d'Europa League absolument donc là on va jouer avec eux, j'espère qu'ils seront remis pour jeudi prochain, ça devrait le faire et allez c'est parti mon kiki, premier match de cet épisode, allez c'est vrai que comme vous pouvez le remarquer vous êtes nombreux à le remarquer, je le dis dans chaque épisode, en ce moment j'ai beaucoup 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 de mal dans cette carrière, au niveau du gameplay, on va essayer d'améliorer ça, mais c'est vrai que, oh vous avez vu l'effet fuyant qu'elle a fait ? c'est stylé, donc oui j'ai un peu de mal, je vais essayer vraiment de me concentrer dans cet épisode pour vous mettre un paquet de buts parce que, ouais voilà on a pas brillé lors de notre dernier match, merci de nous le préciser donc oui on a en général, on met 1, 2, maximum, mais vraiment maximum, je crois que ça fait longtemps que c'est pas arrivé 3 buts par épisode, c'est pas ouf du tout, donc là on va vraiment essayer de faire quelque chose de bien ohlala les passes déjà, ohlala le jeu de passes, oh j'aurais pas dû faire la passe avec Sherbacom oh je la récupère, ohlala, ohlala, oh non, oh c'était bon mais la frappe était dégueu du bois oh c'est dommage, oh bah ça commence bien en tout cas, ça commence très très bien ce match je sens que les passes sont pas extra, mais on a réussi à se créer une belle occasion dommage que la frappe n'ait pas suivi oh Hidfana, l'ancien joueur de Montpellier, qui avait été champion à l'époque avec Montpellier comme d'ailleurs certains ont pu le remarquer, enfin certains ont suivi, certains ne l'ont peut-être pas remarqué j'ai commencé à faire des lives sur Youtube directement et donc du coup vous avez les redifs de dispo donc ce que je fais c'est que je fais pas la carrière Globetrotter comme je vous avais fait lors du premier live parce que je prends plus de plaisir à jouer à FIFA hors mes deux carrières parce que comme je suis loin dedans, j'ai envie de m'investir et faire ce que j'avais prévu donc à part pour tourner, FIFA j'y joue même plus, même FIFA Champions j'y joue plus donc j'avais essayé de faire une carrière Globetrotter, je me suis dit voilà ça peut être fun, je peux m'amuser on s'était bien éclaté sur le stream et pourtant, et pourtant j'avais pas kiffé jouer en fait à FIFA le gameplay en plus vous voyez il était pas ouf donc voilà j'ai décidé de faire autre chose, donc je fais une carrière à NBA 2K17 avec mon joueur et on a déjà fait deux, enfin quand vous voyez cet épisode, il y a peut-être eu 3 ou 4 lives parce que là quand je tourne il y en a que deux mais ce week-end je compte en faire et donc voilà, donc voilà, donc si vous voulez venir sur les lives n'hésitez pas, j'ai pas de date prévue pour les lives c'est un peu quand je peux, mais en tout cas il y a toujours les redifs de dispo sur ma chaîne donc n'hésitez pas à les faire un petit tour, ça me ferait grandement plaisir allez on va essayer de se concentrer un petit peu sur le gameplay là, parce que le temps passe le temps passe, se passe, se passe et beaucoup de choses ont changé alors, oui d'ailleurs parce qu'en plus, franchement vous devriez venir sur les streams parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance il y a tout le temps les mêmes viewers sur les deux lives il y a eu quasiment tout le temps les mêmes viewers sauf ceux qui n'ont pas pu être là on est une petite vingtaine et il y a une ambiance de dingue sur le stream, tout le monde déconne il y a vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment une ambiance saine alors que quand je joue à FIFA, ça parle beaucoup de foot tout ça et je vous cache pas que parler de foot, ça me plait plus trop je suis un peu lassé par le foot, je l'avais dit sur le live non non non, pas Ayer qui est blessé, ça c'est pas possible donc oui, je suis un peu lassé du foot, de l'univers autour du foot les supporters, tout ça et voilà, Ayer qui est blessé, bordel, mais on a plus d'attaquants on a plus d'attaquants, là c'est la crise donc je suis un peu lassé du foot donc si vous aimez bien la NBA, le basket, n'hésitez pas on s'éclate dans cette petite aventure et je ferai peut-être d'autres aventures comme ça en live mais bon, c'est vrai que ça, ça a quand même un gros projet parce que ça prend beaucoup de temps mais dans le futur, je parle, peut-être que je ferai d'autres projets en live des let's play que je ferai en live certainement parce que faire des let's play en vidéo, c'est fun pour certains jeux comme The Witcher mais à certains jeux, je pourrais les faire en live comme ça, ça prendra plus de rôle, vous pourrez participer ça qui est bien, sur un live, vous pouvez participer donc c'est possible qu'on fasse ça c'est possible effectivement qu'on fasse ça allez, on va essayer de se concentrer un peu sur le match et après on parlera des hommes de l'épisode de la semaine dernière attention c'est dommage, on avait bien commencé avec une belle action et depuis c'est un peu plus laborieux et puis la blessure de Florian Hayé nous a pas fait du bien alors là, clairement, on a Hayé et Faustin qui sont blessés, les deux titulaires de l'équipe A je sais pas comment on va faire au niveau de l'attaque je vais essayer de trouver une solution mais je pense qu'on va jouer à un attaquant qui sera Dubois oui, Andrieux bien joué Andrieux avec Dubois allez, Sherbakov oh, Sherbakov, il peut jouer il peut jouer BU, Sherbakov au pire, on mettra Sherbakov et on essaiera de trouver quelqu'un en MOC ça, c'est faisable aussi oh oui, ça c'est faisable c'est très très faisable allez, Sherbakov Yoa à chaque fois, il manque un petit J, un petit truc le petit geste au bon moment pour récupérer le ballon c'est ça qui manque voilà, Tamez bien joué Pugini Sherbakov bien joué avec Tamez Tamez bien joué Tamez le centre et pourquoi Yoa n'y va pas ? ah, si Yoa avait reculé il aurait pu mettre la tête là parce qu'il est grand Yoa allez, LeBurn qui récupère c'est bien, on a le monopole du ballon on conspète pas d'occasion maintenant, il faut aller au bout il faut aller au bout, ça serait bien Tamez Yoa ah, c'était bien joué pour Sherbakov mais le joueur avait vu la passe donc il a pu intercepter on joue quand même beaucoup d'équipes de Ligue 2 en coupe là, on est en finale de la Coupe de la Ligue si on gagne là, on sera en quart de finale de la Coupe de France on est encore engagé dans toutes les compétitions franchement pour un gameplay dégueu le gameplay est dégueu mais les résultats sont là en fait c'est ça qui est incroyable c'est ça qui est quand même incroyable Azouni avec Ripard Azouni dans le dernier épisode, d'ailleurs, il n'y avait eu qu'un but, je crois si je ne m'abuse, on avait joué Rennes et Bordeaux donc il y avait eu une victoire contre Rennes à la dernière minute et une défaite contre Bordeaux vous voyez, il n'y avait eu que deux buts dans l'épisode dont un seul de ma part c'était pas folichon et pourtant le match contre Bordeaux, j'avais perdu mais j'étais content ça avait dû bien me perdre des fois, de se faire écraser allez, Yoha Yoha regardez, il est lent à courir ah là, la mi-temps il est lent j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose en fait je n'ai pas les solutions je pense que l'année prochaine, on changera de compo je pense que l'année prochaine, il va y avoir de gros changements dans cette équipe regardez, il n'y a eu qu'une frappe je pense qu'il va y avoir de gros changements dans l'équipe l'année prochaine on va faire vraiment une refonte de l'effectif je vais garder quelques joueurs et on va changer la compo parce que là, ce n'est plus possible ce n'est plus possible, on passera peut-être soit sur un 4-3-3 soit sur un 4-4-2 mais le 4-3-3 me tende bien je ne vous cache pas que le 4-3-3 me tende bien on pourra jouer avec des BU en hélié ça ce n'est pas un souci je pense on pourra mettre, je ne sais pas où je lui dis une bêtise ah mais même avec l'effectif là, c'est faisable alors attendez, on regardera ça après Sherbakov, allez on peut garder Sherbakov en MOC on peut mettre le Borgne, Fulgini en MDC enfin en MC après c'est vrai qu'il y a Tamez Tamez il pourrait être MC dans l'autre équipe du coup avec Kemen mais il y a Andrieux, je perdrais des joueurs quoique le Borgne pourrait être dans l'équipe B en MOC il y a plusieurs choix possibles, il faudrait que je regarde ça mais je pense peut-être sur l'année prochaine passer en 4-3-3 parce que là je ne pense pas que j'ai l'effectif je vais quand même regarder entre les deux épisodes entre cet épisode là et le prochain si je peux faire un 4-3-3 avec les joueurs qu'il y a déjà voir si ça passerait allez parce qu'il y a des joueurs même si ce n'est pas leur poste je peux les mettre à d'autres postes franchement comme vous avez pu voir dans ceux qui ont vu la carrière avec Lausanne la carrière Globetrotters que j'avais commencé j'avais mis Tai Tai Wu en pointe parce que je l'aime bien et ça fonctionnait il marquait, c'était le seul qui marquait limite donc franchement ça peut être faisable Dubois il pourrait jouer Elie Faustin il pourrait jouer Elie il y a vraiment des choses faisables Dubois, il ne passe pas face à Angoula on n'arrive pas à trouver la solution en fait, la dernière passe le bon appel alors qu'avant ça fonctionnait bien c'est bizarre ah ou bien je passerais sur un 4-4-2 comme Plymouth ça peut être faisable également allez Sherbakov Iowa Dubois Iowa Dubois à nouveau avec Sherbakov oh il est passé il est passé Sherbakov il est passé Sherbakov j'ai oublié mon truc des célébrations vite 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 non non on va pas vers la caméra j'ai pas pu faire le Sherbaspin ah c'est vrai que je me disais que j'avais oublié quelque chose en commençant l'épisode et justement Sherbakov qui avait été pressenti dans l'épisode 43 pour être homme de l'épisode ça avait pas été lui ça avait été alors attendez je laisse passer le but voilà 62ème minute 1-0 parfait donc dans l'épisode 43 Sherbakov a reçu 7% des votes Fulgini 40% et Gabriel Gilen 51% et c'est quand même étonnant ce truc là parce que ça fait 98% le truc n'est vraiment pas pas fiable sur Youtube à moins que je sais pas lire non c'est 40-51 ouais non c'est bien ce que j'ai écrit donc du coup l'homme de l'épisode numéro 43 oh Sherbakov l'interception voilà il la passe vers Yoa il la passe vers Yoa Yoa qui a eu partir Dubois voilà voilà là ça joue mieux Dubois Dubois le centre c'est mal joué par contre ça je pensais que ça allait être mieux donc l'homme de l'épisode numéro 43 c'est Gabriel Gilen c'est la deuxième fois je crois qu'il est donné et dans l'épisode numéro 44 Akpoguma au-dessus 23% des votes Dacosta 30% et l'homme de l'épisode numéro 44 c'est Emmanuel Yoa pour la toute première fois avec 46% des votes donc j'avais dit que je ferais un point sur les hommes de l'épisode à la mi-saison je le ferais à la fin de saison comme ça vous aurez vraiment la surprise de qui est l'homme de l'épisode enfin l'homme de la saison on verra ça à la fin de saison comme ça je pourrais faire le calcul tranquillement parce que là je l'ai fait pour la carrière avec Plymouth on fera celui de Valenciennes à la fin de saison je pense que c'est mieux allez pas qui est parce que ça sert à rien de faire un joueur de la mi-saison au final ça sert à rien c'est pas intéressant allez Gerbakov Yoa avec Dubois ah ça joue mieux c'est bien ça joue mieux cette deuxième mi-temps là on commence à à faire quelque chose voilà la passe pour Dubois en plus ça passe oh Dubois il est passé Dubois avec Le Borgne la passe à Volotaire Le Borgne non j'ai voulu faire une forte de frappe ah j'ai merdé j'ai merdé mais ça va on joue mieux là on joue mieux maintenant qu'on mène en plus il reste un quart d'heure c'est plutôt pas mal allez Thames encore la récupération de la tête Dubois vas-y vas-y Dubois et voilà on va récupérer la balle sur un mauvais dégagement mais même les adversaires je trouve ils jouent archi mal dans cette carrière ils jouent archi mal bon c'est peut-être le niveau de la Ligue 1 bon là pour le coup Ligue 2 mais c'est vrai que le niveau de la Ligue 1 est plus faible et bah voilà peut-être que ça joue allez Le Borgne Le Borgne avec Thames voyez cette passe pourquoi elle était aussi faible et attention parce qu'ils sont nombreux devant ils sont nombreux ils ont plus rien à perdre ils ont oh merde je pensais qu'il allait faire la passe à Itfana la barre la barre de Karema Itfana c'est pas terminé on ne gagne qu'il dégage de la tête et on peut repartir tranquillement en contre mais on a eu chaud là le Borgne oh là là Azouni qui a intercepté l'ancien Marseillais Garcia le sergent avec Paquiez Azouni Azouni attention avec Sisoko Sisoko la frappe pointaine et l'égalisation à la 84ème minute sur l'une de leurs seules occasions du match bordel oh non on jouait mieux en plus on jouait mieux et sur une occasion on concède l'égalisation alors c'est tellement dommage en plus nos joueurs sont épuisés là ça va être dur d'aller en prolongation je vous le dis direct ça va être très très dur bon on va essayer de marquer là il reste quelques secondes pourquoi pas allez le Borgne le Borgne avec Sherbakov avec Dubois avec Dubois et voilà voilà ah merde mais pourquoi t'es par terre toi pourquoi t'es par terre hop hop et voilà Dubois Dubois Iron Man qui vient mettre le deuxième but et voilà voilà en fin du jeu dans cette carrière on fait les bonnes passes au bon moment Sherbakov Dubois qui élimine sur son geste la frappe croisée de Dubois et qui vient inscrire en Coupe de France son deuxième but 2 buts à 1 belle fin de match belle dernière demi-heure belle deuxième mi-temps même ça fait plaisir de revoir un beau gameplay là 3 buts dans un match il y a longtemps que c'était pas arrivé bon 2 buts seulement pour moi mais 3 buts dans le match ça fait plaisir allez c'est peut-être pas terminé la mauvaise passe de Dubois pour Iowa attention il dégage devant il est hors jeu il est hors jeu Garcia il est hors jeu parfait on va récupérer la balle c'est bête de se faire prendre hors jeu voilà on peut donner à Gutierrez allez Leborg Tamès Sherbakov avec Gutierrez Gutierrez qui est parti Rio Dubois c'est bien donné mais un petit peu trop profond c'était tellement bien joué ça et c'est terminé victoire 2 buts à 1 contre le Nîmes Olympique on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France dans les dernières minutes du match ça fait plaisir on va regarder les stades voilà 4 tirs 3 cadrés bon toutes les ocas quasiment ont fini au fond qui a été bon Sherbakov 9,4 et Dubois 9,3 c'est vrai qu'ils ont été bons après défensivement ça a été solide aussi les autres ont une très bonne note ça fait plaisir et j'espère que là par contre Ayé n'est pas blessé très longtemps alors que mon nez me gratte vous avez l'habitude à chaque épisode ça arrive c'est une dinguerie ça c'est une dinguerie alors il y a qui de qualifier il y a Rennes il y a Bordeaux il y a Guingamp pour l'instant il n'y a pas d'énormes d'énormes équipes allez Ousson Paris Lyon Monaco je crois qu'on a déjà éliminé une de ses équipes on a déjà éliminé ses équipes je crois 8 semaines 8 semaines ohlala 8 semaines pour Florian Ayé aïe 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 du coup on va mettre Ioa on va mettre Ioa et et regarder ce qu'on va faire donc la compo pour cette équipe il peut jouer sur les côtés le Bordeaux vous savez quoi on va mettre le Bordeaux on va mettre le Bordeaux non ça vous savez quoi pour l'équipe ah carrément on va faire ça regardez hop Elie gauche pour le Borgne ici descend 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 on va tenter ça Elie droit un petit BU voilà BU un MOC c'est parfait et on va se mettre deux MC avec Fujini et Tamez MCD MCG voilà c'est pareil par contre je suis con j'ai le 4-3-3 je vais le mettre direct parce que c'est plus propre je suis con je me casse la tête pour rien on va mettre Dubois en pointe ici le Borgne il peut jouer Elie gauche comme vous pouvez le voir il peut jouer Elie gauche ici en Elie droit en Elie droit on peut mettre qui Fujini par contre je vais le mettre de ce côté là en Elie droit en Elie droit il joue Elie gauche ah bah vous savez quoi vous savez quoi regardez on va promouvoir Gabriel G oh il y a Salut 6 aussi et bah vous savez quoi on va mettre Salut 6 Salut 6 en Elie gauche il mérite de ce qu'il a fait voilà voilà la compo pour l'instant de l'équipe A et pour l'équipe B du coup ça reste Iowa Dacosta en attaque c'est pas mal c'est pas mal je pense on va laisser ça pour l'instant moi je vais essayer de passer sur un 4-3-3 aussi on va voir sur un 4-3-3 ce qu'on peut faire comme compo pour que tout le monde puisse jouer 4-3-3 offensif donc du coup ça fait qu'on aurait Iowa ici Dacosta sur un côté c'est peut-être pas ouf peut-être Iowa sur le côté ah mais Dacosta il fait quelle taille ? 1m91 ouais faut le mettre en BU faut le mettre en BU Dacosta sur le côté Gabriel Gilen là Kemen en MOC Andrieux en MDC Kabouret vous savez quoi par contre là dans celle-ci on va mettre 3MC 3MC avec Andrieux dans le coeur du jeu je pense Andrieux il est plutôt bon donc dans le coeur du jeu ça peut faire plaisir et voilà comme ça c'est la même équipe et c'est pas mal comme ça qu'est-ce que vous en pensez ? dites-moi ce que vous pensez de la compo quel changement vous vous feriez pour voir parce qu'on va tenter un 4-3-3 ça va peut-être être plus propre on pourra faire un 4-4-2 aussi un 4-4-2 comme dans la carrière avec Plymouth mais on va essayer ça comme ça déjà on va voir ce que ça donne pour le premier match contre le camp en plus alors on est toujours deuxième à deux points du PSG mais j'ai pas vu le troisième était à combien de points ? à combien de points et le troisième ? ouais ça va ils sont assez loin derrière on a juste deux points de retard sur le PSG ça va être dur de les tenir le PSG si on joue comme on joue actuellement mais j'ai confiance là j'ai confiance honnêtement j'ai pas pourquoi je la sens bien cette compo je la sens bien donc on met l'équipe B avec Andrieux qui est plus haut alors Andrieux qui mène Caboret c'est plutôt pas mal Gabriel Gilen Dacosta et Ioa c'est juste le Dacosta en ailié droit c'est peut-être pas ouf mais on va tester comme ça on verra bien par contre il y a Saliusis qui est dans les deux équipes ouais ça j'avais pas vu et bah du coup ça va permettre à Niakate d'être titulaire dans l'équipe B et ça c'est pas mal ça c'est pas mal la blessure d'Aye permet ça permet ça c'est plutôt cool hop voilà et on met Niakate parce que Niakate vous êtes beaucoup à bien l'aimer parce qu'à chaque fois qu'il joue il est plutôt bon et ça c'est vrai je suis d'accord avec vous donc du coup ça fait plaisir de lui donner sa chance là ça fait plaisir je suis content d'avoir tenté une nouvelle compo je pensais pas que j'allais le faire je me suis dit allez on va tenter une nouvelle compo là au final parce qu'on voit bien que le gameplay on a vraiment du mal je pense pas que c'est la solution de changer de compo mais on va tester cette solution pour voir ce que ça donne en tout cas et on est parti du coup pour un match de championnat contre le stade Malherbe de Caen à l'extérieur pour essayer de tenir le rythme au PSG qui est très 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 chaud en ce moment allez un petit dribble non il fait pas de dribble Kemen hop la petite fin de frappe non hop la deuxième fin de frappe la frappe oh et c'est dedans un petit piqué oh non ça elle gueule allez c'est parti bah t'inquiète qu'on va se qualifier en coupe des champions non mais où allez Caboret Andrie Kemen Gabriel Gillen avec Ioa Da Costa oh dommage il a pas eu le temps de faire la passe c'était bien tenté les wikis à terme je pense que Da Costa sera un remplaçant et que et qu'il y a quelqu'un qui prendra sa place en fait vous voyez genre parce que là il y a Ayé et Faustin qui sont blessés Ayé et Faustin vont forcément récupérer leur place donc ça mettra d'autres joueurs sur le banc peut-être salut 6 sur le banc de l'équipe A et et sur l'équipe A c'est qui c'est qui en ailié je me souviens plus allez Gabriel Gillen il a vu partir là oh dommage dommage c'était bien tenté ah j'ai mis qui en ailié droit déjà dans l'équipe A je me souviens plus le borne le borne donc du coup le borne repasserait peut-être en centrale on verra bien on verra bien ce que ça va faire de toute façon Dubois va sortir c'est Ayé qui sera titulaire en BU et Faustin passera ailié sur un côté ailié gauche je pense ça peut être pas mal et le borne restera ailié droit je pense que ça peut être pas mal comme ça allez Caboret Caboret avec Andrieux Ioa Ioa oh dommage c'était bien tenté avec Andrieux Andrieux qui va être plus offensif là je pense que c'est pas mal parce que pour le jeu qui se portait à l'avant déjà il se portait beaucoup à l'avant pour un MDC et comme ça on le met un poil plus haut ça va lui permettre de se projeter offensivement et vu qu'il est petit défensivement des fois ça peut être limite mais là ça peut être pas mal allez Caboret Caboret avec Kemen Kemen allez il y a l'appel là l'appel Gabriel et voilà du coup on redonne sa place à Gabriel Gillen il est plus amossé il repasse Elie gauche ça peut être pas mal on va le voir à son vrai poste voir ce qu'il vaut Ioa Ioa avec Dacosta dans la profondeur Dacosta la frappe c'est au dessus bien joué là le dédoublement entre les deux et Dacosta pour l'instant il fait des bons appels sur son côté droit allez justement il demande le ballon là ah là là j'étais trop lent dans mes mouvements et attention à Bessat qui déborde oh attention Bessat le centre attention la frappe de Sané c'était bien joué ça de la part de Kamp qui finit loin du but mais c'est sans aucun danger pour Gossens au final la frappe était pas très dangereuse il a pas eu à bouger Andrieu Ioa ah c'est mal donné c'est très très mal donné attention ça joue bien quand même du côté Canel Bessat le centre attention ça va revenir avec de la place Sané 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 la frappe c'est juste à côté et là c'est bien parce que je trouve que j'ai des difficultés dans le gameplay donc autant j'arrive à me créer quelques occasions autant j'en concède aussi énormément donc ça donne ça donne du jeu c'est plutôt cool allez Caboret Caboret avec Gabriel Gillen sur le côté Gabriel Gillen qui repique il la donne à Ioa Ioa avec Caboret avec Ioa là-bas il l'a vu avec Niacaté c'est magnifiquement joué Niacaté le centre oh dommage j'avais personne j'avais personne Andrieux oh c'est contré par Ioa mais c'est récupéré encore oui ça joue là ça joue c'est bien Gabriel Gillen oh dommage le centre a été contré c'est bien il y a quand même du jeu par rapport aux épisodes précédents il y a du mouvement il y a des chats c'est bien franchement je suis content Rodelin René Rodelin face à Upamecano et le sergent qui est présent grosse solidité du sergent Rodelin Dabo avec Niacaté bien joué défensivement Ben Youssef avec les wikis les wikis dans la profondeur mais c'est bien défendu non Dabo qui a gagné son duel et il n'est pas hors jeu derrière ça n'est ça n'est la passe pour Diomande c'est bien défendu par Mukhele attention c'est bien défendu encore une fois mais il y a Imoru qui va revenir et Kemen oui Kemen il était solide trois fois là il a remporté trois duels et il peut lancer Dacosta mais attention Dacosta il ne faut pas déborder ce n'est pas le plus rapide Iowa avec Caboret avec Gabriel Gilen Caboret voilà Iowa voilà il y a des bons appels il y a du jeu Andrieu qui tente un petit dribble Andrieu la fin de deux frappes Andrieu encore Andrieu toujours mais il n'a pas de solution derrière c'est bien c'est bien on s'améliore là Andrieu avec Gabriel Gilen Caboret Olivier Kemen ah c'est mal donné par contre ça mais Dacosta va se battre face à Imoru non il ne l'aura pas Vincent Bessa les wiki non non je voulais j'avais fait carré pour faire le pressing avant et du coup ça a fait faire une frappe à Dacosta c'est dommage c'était pas mon intention de base et c'est déjà la 38ème minute du match mais ça passe archi vite attention ou pas Mekano ou pas Mekano il a été battu cette fois-ci ce qui est assez rare et ça permet à Vincent Bessa de centrer mais Kantari qui a bien défendu mais qu'est-ce qu'il fait pour pas le ballon Mekano Mekano oh la la par contre il y a eu des grosses mésententes dans la défense Kantari qui a contré le ballon mais derrière il n'a pas été le récupérer je ne sais pas pourquoi Io a bien joué la tête Vincent Bessa Imoru Imoru avec Sané Sané encore il a eu de la chance de la place oh la la beaucoup d'occasion pour Kant incroyable oh la Io il a vu partir Io il a vu partir Dacosta magnifique magnifique la passe est parfaite allez il faut quelqu'un qui vienne l'aider Io Io il faut monter voilà il est là Io qui addonne justement à Gabriel Gilens j'ai voulu jouer à une touche il a contrôlé bordel Roni Rodelin Roni Rodelin face à Ahmed Kantari attention parce qu'il y a quelqu'un dans l'axe tout seul il n'y a pas Mekano voilà le sergent le sergent qui est présent je sais pas j'aime bien ce surnom pour Ruba Mekano je sais pas pourquoi le sergent c'est stylé regardez les ocases quand on a eu beaucoup je crois 4 tirs un cadret 3 tirs zéro cadret pour nous il manque plus qu'un cadret il manque plus que la dernière passe où on est un peu moins bon aussi mais sinon franchement c'est pas mal c'est pas mal on joue plutôt bien enfin le match est plutôt bon on fait des erreurs ça c'est c'est bien enfin c'est pas bien mais je veux dire c'est bien pour le jeu parce que ça donne des ocases à camp mais franchement sinon c'est un beau match c'est un beau match si on regarde neutre sans regarder la qualité de mon jeu il se passe des choses donc c'est plutôt cool allez on arrive à bien faire des bonnes passes là à faire des bons appels pourtant je l'ai bien mis forte celle là pour qu'elle parte loin dans la profondeur mais Yoha l'a pas mis forte c'est dommage je ne vois Rodlin Lewiki on est bien défendu par Niakate ça Niakate avec Kabore 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 avec Dacosta qui a tendance de partir c'est Olivier Kemen Olivier Kemen le but de Kemen qui n'a pas de célébration à lui bien entendu et qui a inscrit un de ses premiers buts avec nous en Ligue 1 et c'est pas mal vous voyez là il y a plus de jeu il y a plus d'appel il y a plus de mouvement c'est bien comme compo c'est plutôt pas mal regardez la passe hop Dacosta qui l'attend il voit Kemen part Kemen frappe croisée Verkout ne peut rien faire et du coup deuxième but en Ligue 1 pardon il en avait déjà mis un et 1-0 à la 53ème minute encore une fois on se réveille en deuxième mi-temps comme lors du premier match il n'y avait pas eu grand chose en première et en deuxième ça va mieux pour le coup il y avait eu du beau jeu quand même en première mais pas en comment dire il y avait eu du beau jeu enfin il n'y avait pas eu de beau jeu en première mais du beau jeu en deuxième là il y a eu du beau jeu en première donc c'est ça la différence avec le premier match mais on n'est pas à l'abri de prendre un but parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasion en première mi-temps et c'est pas terminé attention Sané Bessa il n'y a personne qui y va la frappe oh heureusement qu'elle est contrée par Sané heureusement que Sané la compte parce que sinon on aurait été un peu dans la mouise sur cette frappe pas Mécano avec Moukélé oh dommage dommage là Diomande Sané Sané bien pris par Andrieu Andrieu deux fois voilà Da Costa Ioa allez avec Caboret Gabriel Gillen la faute la faute j'ai pas vu ce qu'il y a eu exactement mais j'ai vu qu'il y avait faute Kemen non on va tenter la passe on va tenter la passe là pour Ioa merde Comment on enlève ça ? Ah c'est pas ça que je voulais faire Ah mais voilà Ça m'a perturbé de mettre l'entraîneur Rodelin Rodelin Bataglia Bonnevasia Andrieux Allez Yoa Yoa avec Gabriel Gillen Gabriel Gillen le poteau C'est pas terminé Yoa Oh la la Manque de réussite là De la frappe de Gabriel Gillen Mais c'était plutôt bien tenté Allez il faut aller faire le trou là Il faut mettre un deuxième Pour se mettre à l'abri dans ce match Voilà Kemen qui récupère avec Yoa Yoa qui commence à faire des petits dribbles là Yoa avec Kemen Kemen qui remet Yoa C'est magnifique C'est pas terminé Gabriel Gillen Oh la 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 passe de Kemen pour Yoa Le petit tank qu'il a trouvé pour faire cette passe C'était ouf Et il se projette beaucoup vers l'avant Kemen Alors que c'est pas lui qui est censé être le plus vers l'avant C'est censé être Andrieux Et au final il se projette beaucoup Caboret Et Caboret qui est très haut aussi d'ailleurs Baie ça Baie ça attention Ou pas Mécano bien sûr Le sergent qui est présent Andrieux Ah il a pas eu le temps de la faire Et attention le contre Le contre il peut être dangereux Leviki Leviki avec Wang Wijo Et bonne défense d'Amet Cantari Nordimo Kiele Avec Olivier Kemen 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 dans la profondeur pour Dacosta Avec Nuno Allez Nuno Nuno Dacosta Qui revient bien ces derniers temps Nuno Dacosta Qui revient bien C'est pas terminé Gabriel Gillen Qui a voulu remettre de la tête C'était bien tenté Mais c'est pas passé malheureusement pour nous Gabriel Gillen Nia KT Andrieux Ioa Ioa qui attendait la profondeur Kemen Kemen qui a décalé pour Dacosta Et la frappe est pas belle Mais ça revient à la faute Tant mieux pour nous Et Olivier Kemen qui est présent Coup franc Oh faut passer au dessus de la tête de Bessa C'est pas le tirer Dommage Dommage Olivier Kemen Il fallait le tenter ce coup franc là C'est pour le sergent ça C'est pour le sergent comme toujours Ioa Ioa avec Andrieux Andrieux Regardez Oh Bien joué C'était bien vu Mais le pressing était bon Dacosta qui a bien Qui a bien joué le coup Il a protégé le ballon Pour la laisser sortir Oh Ioa est seul Il faut lui donner Quand c'est comme ça Il décale vers Caboret Caboret qui attend dans son dos Le départ de Nia KT Qui a été très discret dans ce match Nia KT Nia KT le centre Il y a personne qui l'apprend Bordel C'est quoi le délire sur les centres aujourd'hui Moukele Moukele qui se bat Moukele qui centre La tête de Caboret Et le 2-0 Deux buts de nos deux milieux actions Caboret Kemen Magnifique Magnifique Là il y a des buts Il y a eu quatre buts de notre part dans l'épisode déjà Pas mal Pas mal du tout Regardez le centre est bon La tête de Caboret Verkout ne peut rien Et lui aussi vient inscrire son deuxième but Non c'est le premier pour Caboret Cette saison Deux buts à zéro D'ailleurs il y en a certains à chaque fois Qui n'avaient pas trop compris dans les commentaires Qui me disent Ouais t'as oublié de mettre la musique quand il y a un but Non la musique je la mets pas quand on est à l'extérieur Donc là il y en a pas c'est normal C'est quand on est à domicile Alors que dans la carrière avec Plymouth On s'en fiche de ça C'est juste une musique d'ambiance Là c'est une musique de célébration Vu que c'est tout le temps la même Donc faites bien la distinction entre les deux carrières Bessa Un sans Bessa Mouké elle est bien jouée Oh non 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 c'est mal joué C'était dommage parce que c'était récupéré Derrière on n'a pas assuré Voilà mais il y a KT qui défend bien Andrieux Avec Iyoa Iyoa dans la profondeur Elle est avec Dacosta Imourou qui s'est jeté Dacosta il a le champ libre Mais Ben Youssef revient Il est un peu fatigué Dacosta Dacosta le centre vers Iyoa Oh c'est dommage Iyoa qui a même pas sauté Alors dans les arrêts de jeu Et on récupère encore une fois Alors on veut mettre le troisième Kemen Kemen il a fait un match très très bon Et la bonne passe Il a bien joué Kaboré Avec Dacosta Dacosta la frappe Et trois fois qu'il tire au dessus Dacosta C'est dommage C'était bien joué C'était bien joué mine de rien On joue plutôt bien là Vraiment c'est un bon épisode C'est un des meilleurs qu'on ait fait ces derniers temps Ça fait plaisir Alors est-ce que la compo a quelque chose à voir là dedans C'est vous qui me le direz Parce que dans le premier match On a pas beaucoup cadré par contre Moukele une note de 9 Il a été très bon Kemen a été très bon aussi Franchement pour le homme de l'épisode Moi j'ai envie de vous donner J'ai envie de vous en donner deux dans cette équipe Olivier Kemen qui a été très très bon Nordi Moukele Il y a Dacosta qui a été monstrueux aussi 8,7 de note alors que c'est pas son poste Ah non franchement pour le coup Pour le coup non je vais vous donner Du coup je vais vous donner Nuno Dacosta Parce que vraiment je trouve que Pour un mec qui était pas à son poste à la base Il a fait un très bon match Olivier Kemen Qui a été partout dans ce match Et dans l'équipe 1 C'est Sherbakov qui a mis le premier but Donc Sherbakov Sherbakov c'est Dubois qui nous a donné la victoire aussi Mais qui a été le plus efficace Non je vais dire Dubois Donc on va dire pour l'homme de l'épisode Dubois Dacosta Et Kemen On aurait pu mettre aussi Un Sherbakov et Moukele Et bon il faut bien faire des choix Et moi j'ai choisi ces trois là Ces trois là pour l'épisode Donc c'est à vous de voir Dans le sondage Youtube Comme d'habitude C'est vous les chefs Allez le petit lag avant l'Europa League On a l'habitude On va avancer jusqu'au 15 Février 2018 Et ce match contre Trabzon Sport Est-ce que c'est à domicile ou à l'extérieur J'ai pas trop fait gaffe Demande de transfert le Rissnery Tiens donc Tiens donc Attendez Oh mais ça lag C'est long C'est long C'est vrai que c'est embêtant Voilà Qu'est-ce qu'il veut Je n'ai toujours pas cette temps de jeu Je dois d'entendre être placé Sur la liste de transfert Ouais on verra On verra l'année prochaine mon gars On verra l'année prochaine Donc du coup en tout cas J'espère que cet épisode vous aura plu Je vais pas sur le calendrier Pour regarder ce qu'on a fait Parce que ça lag quand c'est en Europa League Donc vous savez bien ce qui s'est passé Dans cet épisode Dans le prochain épisode C'est Trabzon Sport et Lorient Si je ne m'abuse Donc en tout cas J'espère que cet épisode vous aura plu Franchement il était vraiment bon Par rapport à d'habitude Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez passé dans les commentaires N'hésitez pas à aller faire un petit tour Également sur mes dernières vidéos Que ce soit la carrière avec Plymouth Ou les deux let's play Sur Assassin's Creed Et The Witcher A vous abonner bien sûr Si ce n'est pas déjà fait A laisser un j'aime Et surtout 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 Un commentaire Ça me fait toujours plaisir Pour ma part Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501